... Parlons à présent de Jujutsu avec ce séminaire organisé par Maître Kobé-Tox Mokila-Yangando, Maître Uga, du côté de Lemba, qui a organisé un séminaire bien sûr à l'intention des pratiquants de Jujutsu. Ce séminaire s'appelait tout simplement le séminaire de Fighting System, donc le système de combat était là, présent, en vrai spécial d'antenne, sous place à Lemba, pratique Borel Mukendi, un mois d'invite. Les arts martiaux, c'est aussi le mental. C'est pour cela, les Jujutsu Club Bibende-Hongkong de Maître Hugues Moussanguilai, dit Kometo-Xmokila-Yangando, a organisé du mercredi à dimanche 30 novembre 2004 un séminaire de remise à niveau des Jujutsu K et entraîneur de ses disciplines au dojo de Lemba. Plus de 52 athlètes venus de Hongkong Bibende, des Mongafoula, et quelques lembatecs ont bénéficié de la pratique Fighting System, c'est-à-dire le combat complet en manière de professionnelle. Les sont données par le sincère et professeur Bibé, qui a loué l'implication de jeunes et encadreurs. Le club Hongkong fait partie de la grande famille Bibende. Et dans le cadre des préparatifs pour les prochaines compétitions, des ententes, des ligues nationales, nous sommes en train de nous préparer pour essayer un peu de découvrir les talents qui peuvent nous représenter pendant les compétitions. L'organisation de la compétition était pour la matière de Fighting System, l'arbitrage et la psychomotricité. C'est pour élever les niveaux de nos athlètes pendant les autres compétitions. Les compétitions sont des compétitions à haut niveau. Je crois que d'après ce que j'ai vu, ils vont me remporter les coupes. Maître Katima a quant à lui félicité les clubs Hongkong pour sa régularité dans le recyclage des sportifs. Nous sommes deux anciens, nous avons besoin d'encadrer la jeunesse. Et quand je vois, n'est-ce pas, Maître Kobétox, par exemple, à mes côtés, le professeur Bibende, malgré son âge, en train d'encadrer les jeunes, ça m'a fait énormément plaisir. C'est l'espoir de demain pour notre pays. Je vais leur conseiller d'organiser ce séminaire parce que vous savez, les choses changent, les choses évoluent. Nous devons nous mettre à la page aussi. Les présidents des Jijiju Club Bibende Hongkong, Pierron Bouillou, comptent faire de la formation des jeunes son cheval de bataille. Si nous sommes toujours avec le pratiquant des arts marchés, plus précisément les Jijiju Club Bibende Hongkong de Lemba, c'est dans les soucis d'encadrer la jeunesse, c'est dans les soucis de combattre sportivement la délinquance juvénique, communément appelée les kulunas, c'est dans les soucis également de transmettre les valeurs morales de sport en général et des arts martiaux en particulier. Si nous sommes là également, c'est parce que c'est l'amour de la discipline. Cette discipline qui a valorisé plus d'un sur cette terre des hommes, nous poussons à être toujours à côté de cette jeunesse qui porte les arts martiaux. Mais le fait qu'ils soient déjà été formés par les directeurs techniques nationaux, un ceinture noir sixième d'âne, je me dis qu'ils ont appris l'essentiel. Mais le reste, ce sont des petites recherches qui vont mener à gauche et à droite. Le reste, c'est peut-être des ateliers que nous aurons à former entre nous pour essayer de partager l'expérience, pour savoir si réellement ils ont vraiment appris. Mais nous sommes quand même très contents, d'autant plus que c'est un directeur technique national. Cette matière est valable surtout partout, surtout étant donné la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes très contents. Pour donner forme à la mayonnaise, les Itchukas ont reçu de brevet les participations de main des organisateurs. Voilà comme vous l'avez constaté, ce séminaire a été animé par le grand maître Bibé, donc un grand maître très connu dans le monde du Jujutsu, ici en RD et Congo.